Il a démarré son cursus professionnel à l'EPID, l'école de qualité, par un bac pro en chaudronnerie. Son parcours va le conduire à Épone, dans les Yvelines, chez Airbus Aérospatial, c'est pas neutre, puis à Toulouse, chez Biotrad, en 2016, et à Bordeaux, au sein de l'entreprise Wanec, Wanec, dans la métallurgie de prestige, pour vous dire la qualité du travail qu'il propose. C'est donc ce qui explique sa participation aux alimpiades sous les couleurs de la Nouvelle-Aquitaine, plutôt que les Hauts-de-France. Alexis a donc concouru en chaudronnerie, se classant à la 7e place, d'une épreuve gagnée par un autre talent, les Hauts-de-France. Un certain Thomas De Vos, la pâtisserie au lycée Michel Servais, en fait, pro-boulangerie, pâtisserie. Important la pâtisserie, puisque tu es diplômé en pâtisserie et en boulangerie, mais tu es également titulaire d'une mention complémentaire, un pâton-dit en chocolaterie, glaspie et confiserie. Ça en fait quand même quelqu'un d'intéressant pour les gourmands. Vous vous en doutez, donc, Maxime a concouru dans la catégorie pâtisserie-confiserie, et après avoir remporté la sélection régionale en mars 2018, il va donc prendre la 6e place de l'Olympiade nationale à Caen. Et cette 6e place, dans une compétition aussi relevée, a été complétée d'une médaille d'excellence décernée par le jury. Enfin, Maxime a participé dernièrement au Salon de la pâtisserie à Paris, concourant au trophée de junior de la pâtisserie française, qui a brillamment remporté à la fois le premier prix du Salon et le premier prix de la Confédération nationale des Artisans-Partisseurs. Je pense qu'on peut les applaudir d'oreille. ... citoyens d'honneur de l'Assemblée nationale. C'est toi qui es à l'honneur, aujourd'hui. Bon, c'est certes qu'on a des appareils, mais c'est aussi pour rehausser cette série. Il te rend vraiment cet dommage. Qui plus est, tu étais parmi les plus jeunes compétiteurs. Et donc, je sais que du coup, tu as une perspective d'ici la prochaine édition. Je te souhaite bien évidemment de continuer à t'épanouir, finalement, et de te perfectionner encore dans ton art. Parce que je pense qu'à ton niveau de pratique, on peut parler d'un art. Et puis, eh bien, à être sélectionné cette fois, eh bien, pour l'épreuve suivante. Donc, vous avez compris, il y a des sélections régionales, des sélections nationales. Et puis ensuite, il y a la grosse épreuve. Tu sais d'ailleurs que la France se mobilise pour que ce soit organisé en France. Alors, c'est peut-être moins plaisant pour ce qui est du voyage, en tout cas. Mais en tout cas, en termes de cette perspective, représenter la France en France, eh bien ça a aussi tout son sens. C'est à près de vous, je vous le souhaite, les champions du monde. Vous n'êtes pas loin du titre, j'ai envie de dire, de champion de France. En tout cas, voilà, c'est une belle récompense à votre investissement. Vivez-le comme tel. Je pense qu'on pourra en être fiers. Et vous avez vraiment apprécié vos parcours. Donc, cher Maxime, je suis très heureux également, par cette médaille, de faire de vous également un citoyen d'honneur de l'Assemblée nationale. À quoi, c'est tout ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501